En moins de 15 jours, Aya Nakamura est devenu LE sujet de certains responsables politiques. La chanteuse, artiste francophone la plus écoutée dans le monde, est partout, dans les matinales, sur les réseaux sociaux et même dans la course aux élections européennes. On vous explique tout. Retour au jeudi 29 février, le journal L'Express publie une enquête fouillée sur les exigences secrètes d'Emmanuel Macron pour les Jeux Olympiques. A l'intérieur, on apprend que le président de la République s'intéresse de très près à la cérémonie d'ouverture. Il aurait donc reçu Aya Nakamura mi-février à l'Elysée pour en discuter avec elle, lui proposer de participer à la fête et pourquoi pas en chantant du Edith Piaf. Depuis, ni l'entourage du président ni celui de la chanteuse n'ont démenti. C'est là que vient la polémique, l'idée de faire chanter l'interprète de Jaja où Pookie hérisse les réactionnaires du pays, qui ne manque pas de le faire savoir bruyamment. Cette offensive raciste atteint son pic le week-end du 10 mars. Samedi 9, un groupuscule d'ultra-droite pose sur les réseaux sociaux aux côtés d'une banderole haineuse à l'endroit d'Aya Nakamura. Dimanche 10, Éric Zemmour déclenche la bronca de ses militants en la citant pour son premier grand meeting de campagne pour les élections européennes. Les futurs bébés n'ont pas de culture, ils ne savent encore rien, mais ils détectent la beauté, ils aiment cette beauté, ils la plébiscitent, ils ne votent pas pour le rap, ni pour la lambada, ni pour Aya Nakamura, ils votent Mozart. Pour résumer, ces détracteurs fustigent les libertés que l'artiste de 28 ans prend avec la langue française, comme dans Jaja où elle joue avec l'argot et le verlan. On veut représenter, pardon, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Face à ces attaques, la star peut compter sur le soutien de nombreux artistes et des organisateurs des Jeux Olympiques. Ils se disent choqués face à tant d'attaques racistes. Dans la sphère politique, c'est la gauche et le camp présidentiel qui montent au créneau, avec en première ligne les ministres de la culture Rachida Dati et des sports Amélie Oudea-Castera. Ce type d'attaque n'ont en aucune façon une place dans notre pays, et à l'occasion des Jeux. C'est juste pas possible. Attention aux prétextes pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. C'est tout. Des échanges qui ont fait réagir la principale attaquée. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. A répondu celle qui doit que dalle à ses détracteurs.